Bonjour, avec le soutien du projet européen Foster, la Commission IST d'Agropolis International a réalisé une série de supports de formation afin d'encourager les chercheurs à diffuser en libre accès les résultats de leurs recherches. Cette courte vidéo a pour objectif de vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le Web of Science pour repérer et identifier des revues en open access dans lesquelles vous allez pouvoir publier à votre tour les résultats de vos recherches. Pour cela, vous allez vous connecter au Web of Science en utilisant les modalités de connexion de votre institution. Ensuite, vous allez faire une interrogation en utilisant les termes qui définissent au mieux votre sujet de recherche. Par exemple, si votre sujet de recherche concerne l'incidence du changement climatique sur la floraison des arbres fruitiers, vous allez saisir les différents termes « floring », « tree », « climate change », « global warming », entre guillemets, car ce sont les expressions que vous souhaitez chercher. En cliquant sur « Search », vous allez obtenir un grand nombre de publications. Pour repérer uniquement celles qui sont dans des revues en open access, vous allez utiliser la fonction « Refine Results » située à la gauche de l'écran. Cela va vous permettre de filtrer les résultats de votre recherche. Tout en bas de l'écran, vous allez sélectionner « Open Access », ouvrir le menu en cliquant sur la petite flèche bleue et cocher « Yes » pour sélectionner uniquement les revues en open access. Vous lancez le filtre en cliquant sur le bouton « Refine ». Sur l'écran suivant, apparaissent uniquement les publications provenant de revues en open access. Cette fois, pour lister les noms de revues correspondantes, vous allez utiliser la fonction « Analyze Results » en cliquant sur le bouton situé à la droite de l'écran. Dans la première colonne, vous sélectionnez « Source Title » qui correspond au nom de la revue pour les documents de type « Articles » et « Review ». Vous cliquez ensuite sur le bouton « Analyze » et vous obtenez le tableau correspondant aux principales revues en open access qui ont déjà publié des articles sur votre sujet. Il ne vous reste plus qu'à aller sur le site de ces différentes revues pour vérifier que votre sujet s'inscrit bien dans les objectifs de la revue et surtout pour prendre connaissance des instructions aux auteurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur le libre accès, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos proposées par la commission IST d'Agropolis. Vous pouvez également suivre le hashtag Foster Open Science et nous contacter par mail à l'adresse suivante syste.agropolis.fr